Petite note, ce vidéo est un poème fleuve, pas un haïkou. Faites-vous un petit thé, puis allez chercher des biscottes à la cuisine. Vous en avez un bout pour m'écouter parler cette fois-ci, car ce fut une épopée. Pourquoi faites-vous pousser des plantes? Lorsque je discute « plantes et jardins » avec mes voisins et mes collègues, une raison souvent évoquée pour faire un potager est l'avantage financier. Ça fait sauver de l'argent sur la facture d'épicerie. On se peut plus du fait qu'un sachet de graines à 2 piastres produira 25 plants et que chaque plant rapportera des dizaines de fruits au cours de l'été. Ça fait pas cher la tomate! Bien que mon intérêt envers le jardinage trouve sa source plus dans la méditation que dans les économies, je comprends l'argument de mes amis. En regardant le contenu de mon panier d'épicerie, les légumes qui font grimper ma facture sont des champignons. En partie pour les délicieuses variétés que j'achète à fort prix, et en partie pour une raison d'excès, côté quantité. Je sais pas quoi vous dire, j'aime les champignons sous toutes ses formes. Je me sens pas bien quand je n'en ai plus chez moi. Ça me réconforte d'avoir des réserves. Je pourrais vraisemblablement appliquer la logique de mes amis entourant le jardinage, et moi aussi épargner en faisant pousser moi-même mes champignons. À regarder les vidéos de gens qui cultivent des champignons chez eux, ça a l'air hyper simple. Clairement que je peux faire ça moi aussi. Mon impression est que la seule chose nécessaire pour cultiver ces délicieuses moisissures, c'est du vieux bois, de l'ombre et de l'humidité. Si c'est le cas, ma cave est un hôtel 5 étoiles pour les champignons. Je connais aussi la base. Pour faire pousser les champignons, faut mettre du mycélium, l'essence des champignons, un peu comme des graines de plantes mais dans un autre format, dans un substrat quelconque. J'ai découvert que les options sont vastes. On trouve du mycélium en vase de pétri, dans des seringues, dans des petites boîtes hipster, sous forme de plug à insérer dans du bois ou à inoculer dans du grain ou du brande-sie. Pour ce qui est de la variété d'espèces, c'est plus modeste, en tout cas au Canada. Ça se limite surtout à différents types de pleurotes ou des champignons oyster, des lean mane et des champignons magiques aussi. C'est pas une joke. C'est le deuxième lien dans les recherches Google. Je sais pas si c'est légal. Je ne m'aventurerai donc pas dans cette avenue-là, mais je suis intriguée. C'est peut-être absolument délicieux, les champignons magiques. Après cette errance dans le chemin des hallucinogènes, j'ai défini que les kits prêts à pousser standard, pas magiques là, sont un choix pour les nuls, ce qui est parfait pour moi compte tenu de mes capacités. J'ai opté pour un ensemble comprenant deux types de champignons oyster et un type mystère. Le site web du producteur était, hum, old school et peu instinctif, mais il fabrique les kits directement à Montréal, tout près de chez moi. Local, local, on aime. Le total, 75 $ avec la livraison et les taxes pour trois ensembles. J'ai reçu le colis au bout de deux jours. J'ai même pas eu le temps de me languir. Si l'expérience sur le site web était critiquable, j'ai peu de choses à redire sur le produit. Le kit comprend trois types de champignons, c'est-à-dire des champignons pleurotes ou oysters bleus, des oysters roses et des reichis. Un dépliant explicatif pour chaque type de champignon et une chose à frange qui s'avère être en fait une mini-serre. Ça sent la terre, même à travers le sac. J'ai des images d'été et de marche en forêt. Mon hippie intérieur aime beaucoup ces petits sacs de jute. Je me vois déjà les réutiliser pour emballer des cadeaux dans le futur. Et que dire du complément d'information? C'était étoffé, détaillé, des points de base sur le vocabulaire fongique, des indications étape par étape claires, une section sur les problèmes fréquents. Le mieux, c'est la section sur comment l'utiliser au jardin. Hiiii, j'ai si tant hâte d'essayer ça cet été. Je sur-simplifie, mais les instructions me semblent dire qu'il y a en fait qu'il y a trois étapes pour obtenir des champignons. 1. Hydrater le substrat. 2. Maintenir l'humidité du substrat. Et 3. Récolter. Ok, 1, 2, go, je me lance. Me voici alors, naïve, m'embarquant dans une épopée que je croyais rapide et facile, qui s'est avérée longue comme une marche de 17 km autour du Mont Albert. On sait quand est-ce que ça commence, mais c'est pas clair quand est-ce qu'on va être sortis du bois. Ce poème-fleuve est d'ailleurs séparé en deux actes, parce que le processus pour passer de petits tas à petits champis diffère selon le type de champignons. Acte 1. Les pleurotes, ou champignons-huîtres. Première étape, préparer le substrat. Il faut commencer par ouvrir le sac tout en haut et submerger le bloc dans l'eau pendant 24 heures. Les huîtres bleues sentent un peu la terre. Les huîtres roses, eux, ont une odeur beaucoup plus forte. Allez-y, sniffez vos sacs si vous achetez des kits. Vous verrez comme c'est appétissant. Avec la première étape, est arrivé mon premier écueil. Le substrat est spongieux et un brin humide. T'sais, une éponge, là, ça flotte. Ben, une éponge qui sent le champignon, ça flotte aussi. Ah ben, quelle surprise! C'est correct. Une petite passe du lapin qui tousse et le problème est réglé. J'ai bloqué le substrat au fond du sac avec des épingles à linge. Il peut ainsi être immergé. J'avais prévu de les laisser dans le cabaret, mais ils sont vraiment chambranlants. Le pot de la mijoteuse sera parfait pour les maintenir debout. On se revoit dans 24 heures! 24 heures plus tard, les huîtres bleues ne semblent pas avoir absorbé d'eau. La couche de champignons à l'extérieur a l'air d'avoir fait office de protection. Hum, je sais pas si ça va marcher. En comparaison, les roses ont presque tout absorbé. J'ai retiré l'eau en trop, je l'ai réservée et j'ai arrosé mes plantes avec. C'était recommandé dans les instructions. J'ai aussi un vague espoir qui se met à pousser des champignons dans mon cactus de Noël. Ensuite, sortez votre tueur en série intérieure et poignardez les sacs à quelques reprises pour éviter que l'eau ne stagne au fond. Deuxième étape, maintenir l'humidité des champignons. J'ai appris que les champignons ont besoin d'un environnement humide, siède et avec de la lumière indirecte. Mon sous-sol fut l'heureux élu, idéal pour utiliser un coin mal aimé. Il y avait simplement besoin d'une petite cure de jeunesse. Les champignons auraient très bien pu vivre au rez-de-chaussée. On manque pas de pièces mal illuminées, là. On a préféré opter pour la cave, entre autres parce qu'on y passe moins de temps. Mon copain a un peu peur que des spores de champignons entrent dans notre organisme et qu'on développe une maladie mystère. Ça prend des peurs pour pimenter son quotidien, j'imagine. Après un petit coup de linge, la cave est fin prête pour accueillir les champignons. Le kit fournit une tente ventilée à mettre par-dessus le substrat pour faire office de serre. Ensuite, des petits sprits d'eau quelquefois par jour. Il devrait y avoir des gouttelettes de condensation sur le sac, mais les champignons ne doivent pas baigner dans l'eau. Pour les pleurotes bleues, il s'est... rien passé. On y reviendra plus tard. Concentrons-nous sur les huîtres roses pour l'instant. J'ai au début vu de très belles croissances sur les champignons roses. Regardez-moi ça, ces belles pousses! Que dire de la couleur? Une telle beauté! Ça a l'air si simple dans les instructions. En réalité, ça a été tout un parcours. Mon problème, l'air dans ma maison est sec, même au sous-sol. Les champignons faisaient des belles pousses puis déparissaient deux jours plus tard dû à un manque d'humidité. J'ai essayé de changer de place me disant qu'ils étaient trop près du calorifère. On a une petite alcôve parfaite pour les accueillir. Même avec la serre et des sprits d'eau trois, quatre, cinq fois par jour, même problème. Les champignons sèchent et durcissent. En regardant des vidéos de cultivateurs de champignons, j'ai remarqué que leur salle de croissance est ridiculement humide. Ces pendards-là, c'est pas du froid, c'est de la bruine. D'ailleurs, il est inscrit dans les instructions que le taux d'humidité doit être de 55 à 95 %. Euh, OK, va falloir trouver un plan B. Mon copain a ainsi suggéré une mini-serre avec un concept hyper simple. Dans un trou sous l'établi, direct sur le béton, il a fabriqué un cadre en bois qui a suspendu à des crochets installés sur la tablette, puis il a mis un sac transparent troué par-dessus et on a mis l'humidificateur à l'intérieur. Voilà! Au bout de deux jours, les champignons ont repris de la mollesse et j'ai commencé à observer de la nouvelle croissance. Pyou! Je comprends pas comment les gens font pour juste mettre leur sac de champignons de même sur un comptoir pis que les champignons poussent tout bonnement pis qu'ils sèchent pas. Ça doit tellement être humide chez eux. Je le répète, les champignons ont besoin d'un air avec 55 à 94% d'humidité. C'est pas juste des pleureuses qui vont pousser chez eux, c'est de la moisissure, ces murs aussi. Avez-vous déjà entendu parler de la mérule pleureuse? C'est un champignon extrêmement envahissant qui aime les environnements autour de 20 degrés et l'humidité d'au moins 45%. Est-ce que ces conditions vous rappellent quelque chose par hasard? Si la mérule pleureuse attaque votre bâtiment, ça peut être irrécupérable. On parle ici d'une démonition complète. Fait que pensez-y comme il faut avant de rendre votre maison complète plus humide juste pour faire plaisir à vos pleurotes. Bref, je m'égare. Retournons à nos huîtres bleues. Comme précédemment mentionné, il ne s'est rien passé avec ce sac-là. J'ai beau l'arroser, le mettre sous une tente, ajouter de la lumière, la chaleur, rien. Il est inscrit dans le guide que la récolte baissera avec le temps car tous les nutriments disponibles dans le substrat vont éventuellement être utilisés pour les champignons. Si c'est le cas, il recommande d'ajouter de la nourriture pour les champignons. Un petit tour dans la maison et j'ai récolté tout ce qu'il fallait. Du brancis, des bouts de vieux cartons. J'ai commencé par bien nettoyer le réceptacle dans lequel les huîtres vont pousser. Ensuite, le bois et le carton sont immergés pendant une heure sous l'eau. L'eau en trop est retirée. J'ai fait un petit crumble avec environ un tiers du substrat et j'ai mélangé le tout, comme une croustade aux pommes mais en vraiment décevant. Hop, dans la serre de fortune du sous-sol. Au bout de quelques jours, des pleurotes minuscules ont émergé et j'ai eu deux-trois champignons de bonne taille. La récolte fut encore plus généreuse pour les champignons huîtres roses. Je m'émeux honnêtement devant tant de beauté. La lumière qui serait faite sur les lamelles a un petit quelque chose d'hymnotisant. Lancé dans la poêle avec du beurre et du thym citron, ce fut un régal. On recommence le processus pour avoir d'autres pleurotes. Petit problème numéro 17. Une fois une bonne récolte faite, le sac avait plus la structure nécessaire. J'ai donc réhydraté le substrat des pleurotes roses dans un linge puis j'ai transféré le tout dans un bac de plastique aseptisé. En deux semaines, des mini-huîtres roses sont apparus. Quatre jours plus tard, ils ont atteint leur pleine taille. Le cycle continue. ... Aucune idée de que c'est qu'est-ce que c'est les champignons réichis. Jamais entendu parler de ça. Le dieu Google m'indique qu'il s'agit d'un champignon utilisé fréquemment en médecine traditionnelle chinoise. Les réichis auraient de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Je suis davantage à la recherche d'un remède contre les plats fades que contre le cancer. J'espère donc que les réichis vont surtout être délicieux. Étape 1 Attendre Il faut commencer par faire reposer le substrat dans son sac fermé jusqu'à ce que les champignons de un pouce apparaissent. Chanceuse, va! Des champignons sont déjà apparus. Je les ai tout de même laissés attendre quelques jours pour qu'ils s'acclimatent à la température dans ma maison et voir s'ils pousseront un peu. Ma mémoire me joue des tours. Ils ont-tu poussé, là, ou ils n'ont pas poussé? J'ai tracé des lignes à la hauteur des réichis pour mieux suivre leur croissance. Les champignons ont fini par atteindre le bord du sac. Ils ont même développé un côté plat. J'ai coupé le haut du sac et j'ai complètement déroulé les bords pour leur donner de l'espace. Ils ont pu grandir sans problème. C'était trop beau pour être vrai, par contre. La culture du réichis ne va pas être si facile. J'ai eu le même autant du problème d'humidité qu'avec les pleurotes. Ça ne pousse plus, ils sont clairement trop secs, blablabla. Avec la serre de fortune, ça a beaucoup aidé. Après les avoir déménagés là, j'ai remarqué une très belle croissance. C'était lent, mais pas au point où j'arrive plus à voir si ça a poussé ou pas. Je me suis levée un jour et j'ai remarqué une fine couche sur les parois de toutes dans ma serre. C'est comme si j'avais échappé un pot de poudre de cacao. Après relecture du guide, ça semble être en fait des spores de Reishi. Ça indique que le champignon est prêt pour la récolte. Je l'ai récolté à la base. Le tout a été tranché puis laissé sur le comptoir quelques jours pour qu'il sèche. Encore une fois, quelle incroyable beauté ce champignon. Les lignes de croissance me font penser à des anneaux dans du bois. L'odeur est intéressante, ça sent la végétation, un peu la terre peut-être. C'est pas très prononcé. J'ai fait une décoction mieux connue sous le nom d'une genre de tisane, comme ce qui était recommandé dans le dépliant. Quelques tranches de l'eau très chaude mais pas bouillante. Ça sent les champignons. Tu sais quand on fait réhydrater des shiitake pour mettre dans une recette, ça goûte et ça sent la même affaire. Mais en plus amère. apparemment, il y en a qui boivent ça comme du thé. Moi, c'est pas mon truc. Un petit bouillon de champignons, anyone? Je pense que dans une recette salée, ça sera pas méchant par contre. J'en ai aussi goûté un petit bout comme ça par curiosité. Cahoutchouteux, très amère et pas beaucoup de saveur. Mais... Puis, ça vaut-tu la peine de faire pousser les champignons soi-même? Tout dépend de vos intérêts personnels. S'équiper est un peu cher. 75$ pour du joli moisie, c'est pas pour toutes les bourses. Un kit produit pas assez et pas assez fréquemment pour être la seule source de champignons. Surtout si vous êtes comme moi, des gros mangeurs de champignons. Atteindre le bon niveau d'humidité, ça a été le parcours du combattant. Vraiment difficile. Ça, c'est pas évident. En contrepartie, je peux techniquement utiliser ma trousse à l'infini, tant que je continue à nourrir les champignons. Je pourrais m'acheter une mini-serre et ainsi facilement mieux gérer mon niveau d'humidité. Et quand ça pousse, ça pousse vite. 3-4 jours pis c'est fini. La morale de ce poème fleuve est qu'il faut pas se fier à YouTube. Pas parce que c'est facile pour les autres que ça va aussi l'être pour vous. Peut-être même qui coupe les bouts plus durs au montage. Qui sait? Les embûches ne m'ont pourtant pas rebutée, bien au contraire. J'ai juste développé le goût d'affiner mes techniques et d'élargir ma production. On se revoit les mains dans le substrat, guys. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada